Salut c'est David, je voudrais partager avec toi aujourd'hui quelque chose qui est sur mon coeur, sur ma tête, sur mes épaules, sur mon dos depuis pas mal de temps. Je voudrais savoir, est-ce que tu es allé récemment voir une expo d'art contemporain ? Parce que franchement, moi j'en vois quand même pas mal des expos. Il y a un truc vraiment que je ne comprends pas. En fait je crois que je ne comprends plus ce qu'est l'art aujourd'hui. On voit des stars de l'art contemporain qui vendent des sculptures à des prix complètement démesurés, qui sont vraiment de l'ordre du concept en plus. On n'est plus sur un savoir-faire de l'artiste comme il était avant. Alors bon, je sais bien, les grandes pompes de l'art aujourd'hui expliquent ça. Ils peuvent très bien m'expliquer ça, ils peuvent très bien toi t'expliquer en fait ce qui est en train de se passer, pourquoi cet artiste qui fait des sculptures monumentales sans avoir vraiment une patte de... Tu vois, je ne sais pas si tu vois de quel artiste je parle, mais on n'est pas dans la pratique, une pratique artistique où le mec, l'artiste, il va vraiment aller donner de son corps, de son savoir-faire dans la pièce. Je suis peut-être un peu rétrograde sur ce truc-là. C'est vrai que moi je suis un amoureux de l'art moderne en fait. Et quand on parle de sculpture, j'aime le sculpteur qui implique son corps complètement dans son oeuvre. Vraiment qu'il y ait une dimension humaine, une dimension spatiale, une dimension d'effort. Je suis très attaché à ça en fait. Alors des fois, je suis un peu hermétique à certaines choses. Même si j'aime aussi ce qui est conceptuel. Enfin, je n'aime pas tout ce qui est conceptuel, mais il y a certaines pièces qui sont très conceptuelles que j'adore. Il y a un truc qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, quand on va dans une expo d'art contemporain, on ne comprend rien, quoi. On ne comprend rien, mais, oh les gars, est-ce que vous vous rendez compte que le grand public, le grand public, on n'est pas en train de parler de public élitiste qui ne va que boire des cocktails dans les vernissages et qui sont là que pour se montrer. Je ne parle pas de ça. Le vrai public, la population. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on ne comprend que dalle à vos expos, on ne comprend que dalle à vos pièces, on ne comprend que dalle à la sélection ? Alors esthétiquement, c'est super, ça marche bien. Les couleurs, super. Les textures, super. L'agencement de l'espace, la scénographie. Putain, là, mais c'est génial. C'est génial. Je ne sais pas si vous avez remarqué la scénographie, comme elle a évolué en quelques années, là. Depuis quelques années, on a des expos d'une qualité extraordinaire au niveau scénographique. Mais par contre, là, je m'adresse aux artistes. Je m'adresse aux fameux multimillionnaires, là. Oh, les gars, mais sortez-vous un peu les doigts du cul. Je suis désolé de le dire comme ça, mais... En fait, moi, j'en ai marre de voir des artistes, franchement, qui ont du talent, mais un vrai talent, un vrai talent, et qui galèrent, qui galèrent pour bouffer, qui sont dans leurs ateliers, qui bossent comme des barjots, qui en suent, quoi, qui transpirent pour... Ils sont dans la pratique, vraiment. Pour moi, c'est des vrais, ceux-là. Et ils ne sont pas au-devant de la scène. Ils ne sont pas en train de faire des millions. Mais pourquoi ? Non, mais en fait, ça fait des années que je vois ça, et que ça me rend dingue, et que c'est pour ça aussi que j'ai décidé d'être réveilleur d'artistes, et de faire en sorte de pouvoir accompagner des artistes qui vraiment méritent, qui ont le courage, et qui ont vraiment envie de grandir, de se faire connaître, de vendre leur travail, et de progresser comme ça dans leur vie d'artiste. Toute cette vision-là du marché de l'art aujourd'hui qui me rebute un peu, et qui m'a fait prendre cette décision. Mais voilà, écoute, je voulais partager ça avec toi. Moi, je serais très intéressé de savoir, si tu peux mettre dans les commentaires, juste en dessous de cette vidéo, savoir qu'est-ce que tu penses, peut-être de la dernière expo d'art contemporain que tu as pu aller voir. Alors, s'il y en a une que tu as vue très récemment et qui y est encore, mets dans les commentaires juste en dessous si elle a été géniale, et si vraiment il y a une vraie sélection, des vrais travaux de qualité, et que tu as compris tout ce qui est présenté, tout ce qui est dit, tout ce qui est véhiculé. Franchement, s'il te plaît, s'il te plaît, partage-la sous cette vidéo, parce que j'aimerais vraiment y aller, et faire une vidéo qui contredit complètement ce que je viens de dire aujourd'hui. Allez, je te dis à demain. Salut !